Alors ici je vais vous faire découvrir les outils traitement texte, rien de très compliqué. Ces outils traitement texte évidemment se trouvent ici derrière l'icône avec le grand T. Lorsque je vais cliquer dessus, deux fois de nouveau, vous voyez qu'ici j'ai trois styles de police différents. Comment est-ce que je vais pouvoir paramétrer ces styles de police ? Simplement en cliquant sur la petite roue dentée ici, qui me donne accès ici évidemment à trois styles de police différents. Ou je peux paramétrer évidemment ici par exemple tout ce qui est police, taille d'écriture, gras, italique, souligné. Donc ça évidemment j'ai vraiment ces trois possibilités là. Et en plus de ça, comme j'avais expliqué dans une capsule précédente sur les outils d'écriture, j'ai ici aussi la possibilité de paramétrer ma reconnaissance d'écriture et donc choisir éventuellement une autre police pour activer cette reconnaissance. Une fois que j'ai fait mes trois réglages de base ici, mais lorsque je vais cliquer ici sur le petit T, vous voyez que j'ai mes trois polices que je peux utiliser en fonction de mes besoins. Donc ici par exemple, je peux mettre et taper dans ma zone de texte ce que je veux. Alors ici, particularité de ce whiteboard, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de ce genre d'outils, c'est qu'à partir du moment où j'ai tapé mon texte ici, je peux le déplacer et l'organiser, l'agrandir si je veux, et donc vraiment le mettre où je le souhaite. Donc par rapport à une utilisation dans un Word où tout est très cadenassé, ici on est complètement dans autre chose, puisque je crée du contenu, et puis après ça je le déplace où je souhaite vraiment le mettre. Alors petite info qui me paraît quand même assez importante, par exemple, c'est que si je veux, par exemple, taper une liste de mots, Voilà, je mets 4-5 mots, simplement. Vous avez vu que j'étais resté dans la même zone de texte, ici évidemment que je peux agrandir, je peux remodifier évidemment mes couleurs en resélectionnant tout, etc. via les petites icônes ici où je peux, vous voyez, changer de couleur. Voilà, je peux éventuellement aussi de nouveau changer mes styles ici, donc j'ai quand même quelques petits réglages qui sont disponibles. Je peux bien entendu agrandir tout ceci. Mais ici on voit que lorsque je me déplace, je déplace ces mots, évidemment ils tiennent tous ensemble. Donc ça veut dire que si dans mon exercice j'ai vraiment besoin que ces mots soient indépendants l'un de l'autre, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois chaque fois créer une zone de mots. Voilà, je clique autre part. Et ainsi de suite. Là par contre, chaque mot, vous voyez, quand je clique dessus, j'active mon petit doigt ici, et là chaque mot bouge tout seul. Et donc c'est important de toujours bien réfléchir avant d'utiliser cet outil traitement texte, à ce que je veux faire, pour ne pas me retrouver dans la situation où tout bouge ensemble, et où finalement ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais que chaque mot soit indépendant, où là je vais devoir commencer, soit recommencer, soit faire des copier-coller, ce qui n'est pas toujours amusant à faire, et qui peut surtout être une grosse perte de temps. Donc voilà, ça c'est pour les outils traitement texte. Merci. 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 Merci.